c'est toute la question c'est toute la question si on le savait tout serait beaucoup plus simple pour moi ils ont eu peur d'elle ils ont vu que c'était c'est qui il si seulement je le savais on a notre petite idée mais après on peut pas on peut pas dire des choses comme ça sans preuve vous le savez bien mais en tout cas moi je pense qu'ils ont eu très peur d'elle ils ont vu que c'était quelqu'un d'acharné que c'était quelqu'un qui ne lâchait pas l'affaire et ils ont pu eu peur d'elle quand on a peur de quelqu'un la seule manière de le faire taire c'est de l'éliminer tout simplement mettre en 2011 cette jeune femme gendarme est retrouvée morte dans son logement de fonction dans sa caserne de lyon l'enquête va conclure un suicide depuis sept ans la famille de myriam sacri se bat pour établir ce qu'elle appelle la vérité les circonstances de la mort de la gendarme retrouvés inanimés en 2011 le 24 septembre les voisins et collègues de la jeune femme découvrent son corps gisant dans son appartement de fonction au premier étage de la caserne d'elfos à lyon elle décède d'une balle dans le foie à ses côtés son arme de service et sur la table du salon une lettre manuscrite merci au colonel j'ai ce connard quatre mois après le drame l'inspection générale de la gendarmerie conclut un suicide pour raison personnelle une version à laquelle les proches de myriam sacri n'ont jamais cru selon eux plusieurs indices mettent le doute des dérives racistes qu'aurait subi la jeune femme un concours d'officier de la police judiciaire obtenu quelques semaines avant sa mort et une balle retrouvée derrière son canapé sous cette table on va retrouver derrière le pied gauche puisqu'elle est gisante derrière le pied gauche on retrouve son arme de service c'est à dire qu'elle se tire une balle si on vous en croit la thèse officielle et la vérité judiciaire elle se tire une balle trajectoire descendante dans le foie et avec la main droite et on retrouve l'arme derrière son pied gauche sachant qu'elle était tendue il ya un problème ça a été au minimum ça n'est pas possible et donc quelque chose sur la scène de crime a été modifié j'ai quand on retrouve une deuxième balle une douille là où elle est retrouvée morte on donne ça à la police mais les magistrats le maître demande à la police de rendre ça à la gendarmerie comment se fait-il que de nos jours au 21e siècle en france il n'y ait pas un corps indépendant à la gendarmerie comment la gendarmerie peut elle-même faire une enquête sur elle-même janvier 2012 l'IGGN rend son rapport concernant la mort de Myriam Sakri dans ce rapport il est indiqué que la jeune femme s'est suicidée pour raisons personnelles donc d'après eux le soir de sa mort elle a beaucoup bu complètement déprimé par les mesures disciplinaires qui allaient être prises contre elle d'ici peu chose ma tante ma soeur ne s'est pas suicidé vous pouvez nous dire ce que vous voulez dans ces cas là apportez nous les preuves moi j'ai eu ma soeur le trois jours avant sa mort elle était tout à fait combatif elle était c'était quelqu'un qui ne lâchait pas l'affaire et ça ils l'ont senti très rapidement donc ils l'ont éliminé le plus rapidement possible c'est ce que je pense elle nous avait bien dit qu'elle avait du lourd donc on aimerait récupérer ses affaires pour pouvoir voir ce qu'elle nous a laissé et puis et puis de là bien sûr au réouvrir le dossier retrouvée morte dans son logement de fonction 2011 avec son arme de service à ses pieds Myriam Sakri avait de son vivant fait part à ses proches de faits présumés de harcèlement sur son lieu de travail en 2015 un non lieu définitif avait été prononcé mais depuis la parole s'est libéré les proches de la gendarme de 32 ans ont recueilli des dizaines de témoignages d'anciens collègues qui attestent d'un harcèlement au travail d'insultes de racisme d'une mise à l'écart dans les mois qui ont précédé son décès écoutez l'avocat de la famille on est face à des investigations qui étaient complètement biaisées parce que on a instruit davantage à charge finalement contre Myriam Sakri plutôt que de tenter de faire toute la vérité et y compris une vérité qui aurait pu affecter les super hiérarchiques de Myriam Sakri ce décès n'est lié qu'à des raisons professionnelles et aujourd'hui il est temps pour la justice française après sept ans on dit que c'est l'âge de raison de réexaminer de réétudier de reprendre cette instruction à la faveur d'un élément nouveau que nous sommes en train de préparer que nous formaliserons prochainement et que nous remettrons entre les mains du procureur de la république de lyon demande également à récupérer tous les scellés relatifs à cette affaire mais en mars le parquet leur répond que ces scellés ont été détruits un autre gendarme raconte qu'au printemps 2011 soit à quelques mois avant la mort de Myriam Sakri il s'est rendu au corg de lyon dans le cadre de ses fonctions et là il dit qu'il a assisté à une scène complètement surréaliste à savoir plusieurs gendarmes qui insultaient Myriam Sakri qui était à son poste et qui l'insultaient à coups de saleras salbounioul et ce devant tout le monde sans que personne ne s'interpose et sans que la hiérarchie d'interesse l'une de ses nièces a même été convoquée quelques jours avant le décès de Myriam Sakri l'une de ses nièces a été convoquée à la gendarmerie sous prétexte que sa tante aurait usurpé son identité en gros en fait sa nièce elle explique qu'un jour elle est convoquée à la gendarmerie elle s'y rend et là il a un gendarme en face d'elle qui lui dit voilà on est en train d'enquêter sur une personne qui aurait usurpé votre identité pour effectuer un achat avec votre carte bancaire donc je me suis rendu très rapidement à la gendarmerie et je ne l'avais pas appelé pour lui dire que j'étais convoquée et je l'ai rencontré sur le chemin elle allait justement se rendre à sa caserne donc je lui ai dit que j'étais convoquée et moi avant ça je n'étais pas au courant des problèmes qu'elle rencontrait au sein de son travail et la seule chose qu'elle m'a dit quand je lui ai dit que j'étais convoquée c'est tu dis la vérité quand je suis arrivé l'inspecteur qui m'a reçu à prétexté une carte bleue enfin un rechargement de carte bleue d'un montant de 5 euros qu'elle aurait effectué avec ma carte chose qui était vrai et c'était moi qui lui avait donné mes codes de cb mais très rapidement il est allé sur un tout autre un tout autre sujet notamment me posant des questions sur sa vie personnelle sur ma famille et à la suite de cette de cet interrogatoire on m'a clairement dit mot pour mot l'inspecteur qui m'a reçu m'a dit est ce que tu es proche d'elle je lui ai dit bien sûr que oui c'est comme ma soeur dis lui parce que je l'aime beaucoup qu'elle va qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire car elle va avoir de gros problèmes et si toi tu parles tu auras toi aussi de gros problèmes simplement tant qu'on n'aura pas la vérité bien sûr qu'on ne lâchera pas parce qu'elle le mérite et et parce qu'on se doit de le faire parce qu'on est sa famille on est tout ce qui lui reste enfin elle est tout ce qui nous reste c'est son souvenir et l'honneur et le courage dont elle faisait preuve et on ne lâchera pas et jamais on ne lâchera